On va rester pour l'instant dans le foot anglais puisqu'on y est. Un choc hier entre Manchester City et Liverpool. On n'a pas été déçus. Valentin Breuil et Grégory Prat étaient sur place avec Christophe Kaweb. Regardez. C'était le grand rendez-vous du week-end en Angleterre. Et malgré le froid, personne à Manchester ne comptait manquer ce choc entre le 1er et le 2e de Première Ligue. Blessé avec la Norvège et un temps incertain, Erling Nalland est bien titulaire à la pointe de l'attaque. Aux côtés d'Alvarez, c'est Jérémy Doku. La recrue belge qui donne le ton dès la première minute. Déjà intenable sur son côté gauche. J'adore Pep Guardela. Vous voyez, classe mort. C'est là en tête City qui liste la 2e place. Guardela est le seul à pouvoir assumer un discours aussi positif après un match nul à domicile. On l'aime, c'est sûr qu'on en parle souvent de la com' des entraîneurs, mais c'est vrai que lui, il arrive à pousser des coups de gueulante et n'être pas content de temps en temps. Mais même après des matchs où effectivement le résultat n'est pas forcément celui qu'on attendait, je trouve qu'il a une élégance dans ce qu'il dit. Surtout qu'il priorise toujours le contenu du match. Exactement, il est très flou. Il n'est pas dans un jeu avec les journalistes, il est assez authentique je trouve. C'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime trop de toute façon lui. Trois fois le mot aime dans la même phrase. J'ai l'impression que vous l'aimez bien. Moi je l'adore, c'est vrai. Mais qui ne l'aime pas en fait ? Il n'a pas beaucoup ? Il y a aussi ceux qui trouvent qu'il se l'appelle, qu'il est trop actuel. Oui mais je trouve que ça s'est passé. Maintenant qu'il a gagné l'Aigle des Champions, j'ai envie de dire qu'il est dans un fauteuil notre ami Pep. Il l'a regagné l'Aigle des Champions. Oui, avec un autre club que le Barça. Oui, exactement. On a vu que City s'était faire fuser un but pour une charge illicite sur Alisson. Nouveau règlement. En fait la légende, Tom je me tourne vers vous, la légende disait qu'on ne protégeait pas du tout les gardiens en Angleterre. Mais ce n'était pas juste une légende en fait. Parce qu'il y a des exemples qui datent. Il n'y avait pas la VAR. Il n'y a pas faute. Je ne comprends pas. C'est vrai que la vie des gardiens lors des années 50 était parfois un peu compliquée. Mais quand on marque aussi avec le gardien et le ballon, du coup on met deux buts. C'est deux buts, non. On ne voit pas pourquoi elle ne la garde pas. Elle relâche le ballon. J'aime bien ces images. Il se prit sous le choc. Merci, Tom. Et là vraiment vous nous confirmez qu'en Angleterre, maintenant ça c'est fini ou est-ce qu'il y a encore un peu de... C'est fini, des images comme ça c'est fini. Mais certains restent quand même un peu nostalgiques. Ça dépend du niveau aussi peut-être. Oui, le niveau a changé. Mais aussi, il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous d'accord, les consultants anglais, avec la décision de ne pas accorder ce but à City. Oui, sur le but d'Alisson. Il y a certains qui aimeraient voir un peu plus de contacts comme on a pu voir par le passé. L'histoire de Manchester United. Ce but de Garnaccio, j'ai entendu leur dire, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Si bien sûr, le retourné de Wayne Rooney, même club. On va le revoir quand même. C'était en 2011. C'est sympa de nous remettre l'image. Et regardez. Ça ressemble beaucoup. C'est au même coin, au même endroit. Au même endroit. Je pense qu'il est plus près où on est, non ? Un peu plus près, peut-être. Le ballon arrive au même endroit. Le centre est un peu dévié et le centre vient de derrière. C'est peut-être presque encore plus dur, je pense. Guillaume, vous avez déjà marqué un but comme ça ou pas ? Bien, évidemment. On a cherché, on n'a pas trouvé. On peut tuer avec quelqu'un. Là, vos archives ne sont pas bonnes. Mais en retourné, tu montes à quelle hauteur ? À 3,20 mètres ? Cela ne vous regarde pas, alors. Et je monte. Quel est le plus dur entre les deux, là ? Non, il n'y a pas plus dur. Entre les deux ? Rounet, j'ai l'impression qu'il le prend bien, coup du pied. Et puis, il y en a de choses, c'est plus... Il y a un petit peu de tibia qui part. Ouais, tu regardes. Non, moi je trouve que celle de Rounet est presque plus dure, parce que quand le ballon vient derrière, pour faire une retournée, c'est plus dure que quand le ballon vient un peu face à toi. D'accord. Une retournée, ça. Une retournée, ça. C'est vrai, je fais l'erreur à chaque fois, donc je suis pardonnée ou pas ? Et dans le contexte, le but de Rounet, à ce moment-là, est un peu plus important. Il y a juste un mot sur Everton, qui a pris 3-0 face à Manchester United. Sanctionnés, et les supporters dans les tribunes ont sorti des petits panneaux en parlant de corruption, en se plaignant de la sanction. Everton, 10 points de moins au classement. Ils ont été descendus à l'avant-dernière place pour des problèmes de dépassement de budget financier. On dit que City est le prochain sur la liste des clubs sanctionnés. C'est la question qu'on se pose maintenant en Angleterre. Parce que si Everton était puni d'une sanction de retrait de points à l'auteur de 10 points, pour avoir trop dépensé, mais uniquement 20 millions de livres sur une période de 3 ans, que risque City s'il est trouvé coupable d'avoir un frein, les 115 infractions financières ? 50 points. Et au sujet duquel il y a une enquête actuellement. Donc si Everton se trouve avec 10 points en moins, City va peut-être se trouver dans une division différente. Bon, on va suivre ça avec attention, même si vous avez dit que ça va être long, certainement, cette enquête. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on a peut-être vu le bout de l'année. Pas sûr, parce qu'il y a eu un but encore plus extraordinaire. Marquez, figurez-vous, en championnat du dimanche matin. Vous voyez, c'est le championnat de loisirs anglais. Regardez, regardez, Tom Moulin, j'ai trouvé ça. Ça sent la vanne. Il y a de la beauté partout dans le foot anglais. comme on témoigne, ce but remarquable, marqué par un joueur qui s'appelle Charlie Green. Et oui, quand même ! En l'heure de Chelsea Rovers dans un match de dimanche matin à Stevenage au nord de Londres. La petite mèche. Même le grand Zlatan Ibranovic n'a pas fait un but comme ça. C'est un peu Zlatan. Oui, c'est ça, c'est un peu Zlatan. Et là où on comprend que c'est un but... C'est beaucoup plus dur à quoi ça ? Parce qu'il ne voit même pas la balle. Là où on comprend que c'est un but de tri, c'est que le public est mort de rire. Au lieu de, voilà, ils se disent, il a fait ça sans faire exprès, c'est pas possible, on le connaît, lui, il ne peut pas faire ça. Voilà pourquoi on aime l'après-midi. Ce Manchester City, New York Pools, a tenu toutes ses promesses. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Manchester City, New York Pools. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Et ici, nous, on n'est pas signé par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est pour nous, on est parti. Alors les amis, Franchement, on a assisté à un match plein d'intensité, un match digne de la première ligue. Ce Manchester City Liverpool, c'est le même match qui a tenu toutes ses promesses. Franchement, Liverpool a fait un très gros match. La preuve, Manchester City était sur une série de 23 victoires consécutives, toute compétition confondue à domicile. 23 victoires consécutives, toute compétition confondue à domicile. Liverpool est venu mettre fin à cette série. Ils ont mis fin à cette série. Et c'est une chose vraiment à saluer de la part des regrets. Parce que ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident d'aller s'imposer ou alors de prendre un match nul à l'Ethia Stadium. Seulement le match nul fait une bête ici. Donc, il faut saluer la grosse performance de Liverpool. Même si Liverpool a eu de la réussite dans les deux camps. Parce que ce n'est jamais facile de prendre seulement le match nul à l'Ethia. Ce n'est jamais facile. City Aminé 0 City devait même faire le break. Il y a un but de Ruben Diaz qui a été refusé parce que l'habitre a estimé que Manuel Akangé a fait charge de Alison Baker et l'habitre a refusé le deuxième but qui aurait salé peut-être le sort du match. Mais au final City ne fait pas le break et Liverpool revient à la dernière par un dernier instant. Donc, Liverpool est revenu. Franchement, ça relance le champion. La preuve. Arsenal est premier avec 30 points. City 22e avec 29 points. Derrière, tu as Liverpool avec 28 points. Après, tu as Aston Villa les amis. Aston Villa est quatrième. Aston Villa de O'Neill et Emry ils sont quatrième de première ligue. Quatrième de première ligue les amis avec 28 points. Derrière, tu as Tottenham je pense avec 26 points. Et après, et après, tu vois, Manchester United ne sont pas morts. Ils ont seulement 6 points de retard sur Arsenal qui a 30 points parce que Manchester a ils ont 24 points. United avec un débit c'est donc catastrophique. Ils sont seulement à 6 points d'Arsenal seulement à 6 points les gars. Quand j'ai vu le classement j'ai cru que c'était un rêve. Manchester United est seulement à 6 points d'Arsenal leader de première ligue. Donc moi, je pense que c'est un championnat qui est hyper série. Après, qui peut rivaliser avec Manchester City? Moi, je pense que c'est Arsenal. C'est Arsenal le principal rival de Manchester City. Le principal rival Asuna joue très de ballon. Asuna est une équipe flamboyante. Asuna est un coach qui connaît la première ligue. Asuna est un coach qui sait gagner. Asuna est un effectif qui est renforcé. Ils ont pris Dick LeRice. Ils ont pris Jorginho. Ils ont pris Carl Alves. Carl Alves qui a déroulé Marc LeBune qui a libéré Asuna. Donc, ils ont un effectif vraiment taillé pour le titre après. Est-ce que ça va suffire? Moi, j'ai une doute parce que Asuna joue sur deux tableaux. Ils jouent en Ligue des Champions et ils jouent en Premier League. Moi, je pense que Asuna va se souffler. Ils vont se souffler. City, en deuxième partie de saison, va prendre le rythme. Et on sait que lorsque City prend le rythme en deuxième partie de saison, personne ne le voit plus. Ils finissent souvent le championnat en brûlée des canons. City finit souvent le championnat en brûlée des canons. Donc, moi, je pense que City finira par être un nouveau champion même si le championnat est encore loin d'être joué. Mais, ce championnat-là, c'est palpitant, c'est très serré. C'est très serré. entre Arsenal qui est leader avec 30 points et Manchester United qui est 6e, il y a seulement 6 points de camp. Manchester United à 24 points, Arsenal à 30 points. 30 points, les amis. donc, quand j'ai vu le classement de Manchester United, j'ai été effaré. J'ai été effaré parce qu'avec tout ce que Manchester United traverse, ils sont seulement 6e. Seulement. Seulement 6e, mes amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, moi, je vois City un nouveau champion mais, je vois City être bousculé par Arsenal. Après, partage-moi ton message en commentaire. Est-ce que tu penses que Liverpool peut se miner dans la course? Est-ce que tu penses que Tottenham peut jouer les premiers faits du mot tour? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos. C'est-ce que c'est à très bientôt pour notre vidéo de les amis. Ciao, ciao.